Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de course. Alors pourquoi j'ai mon téléphone dans la main comme ça, comme une débile ? En fait d'habitude je filme avec mon micro comme ceci, sauf que l'embout c'est un USB. Et comme j'ai changé d'ordinateur, je n'ai pas d'embout USB. Sur mon ordinateur, je ne peux pas enregistrer, c'est extrêmement casse-couille. Je ne sais pas qui a inventé ça, le fait de supprimer une prise USB sur un ordinateur. Même mes clés USB je ne peux plus les mettre, donc c'est vraiment hyper pratique. Donc je ne vais pas être là quand même à parler qu'un bout, c'est pas possible. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas si ça ne fonctionne pas, je mettrai le son de la caméra. Chantôt pour un haut tour de course, alors pour les courses j'ai adopté une nouvelle méthode. Déjà comme je suis en entreprise la moitié de la semaine, je mange le midi à la cantine. La cantine n'est vraiment pas chère, donc je ne me fais pas manger le midi. Pour les repas du midi, pour la fac, je fais vraiment des trucs très simples, genre des salades de pâtes. Je me fais les restes de la veille, donc franchement ça ne coûte pas très cher. Donc j'ai racheté des petits trucs qui me manquaient pour faire ce genre de choses. Et le soir, vraiment, j'avoue quand je rentre, il est 19h30-20h, je suis éclatée au sol, je suis vraiment fatiguée. Du coup je me fais des trucs vraiment très vite fait, encore des pâtes, du riz. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, on s'en fout peut-être un petit peu, oui. En gros j'avais pu ma carte bancaire pendant un mois. La banque était longue pour me redonner une carte bancaire, vraiment je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et du coup j'ai dû payer en espèces à chaque fois, et j'ai essayé vraiment de limiter un maximum ça, parce que je demandais à chaque fois de l'espèce à ma soeur pour payer mes courses, etc. Et au bout d'un moment je me suis dit, il faut arrêter les conneries, on va essayer de faire avec ce qu'on a vraiment jusqu'au bout. Donc je me suis fait beaucoup de pâtes, de riz, etc. Et en fait au final, le mois de septembre, là j'en ai eu pour 80€ je crois, pour toutes les courses, pour tout le mois. Là ce qui m'a fait rire, c'est que je suis allée à Lidl, j'ai acheté des petits trucs. Je pense que vous allez voir un petit peu mon mood général de la semaine et du mois. Mais j'en ai eu pour 80€, et j'avoue il n'y a pas grand chose. C'est vraiment la dèche, je trouve qu'à Lidl il n'y avait pas grand chose en tout cas, en même temps il est vendredi soir, il est 20h. Vous avez capté très rapidement mon mood actuel, j'ai pris des éclairs au chocolat, donc il y avait le deuxième à moins 60€ je crois. Donc j'en ai pris deux au chocolat. J'aurais voulu faire un petit panache, mais on ne pouvait pas. J'ai pris aussi du coup un millefeuille, je cherche le mot un millefeuille. J'adore leur millefeuille, ils sont souvent congelés quand je les prends, mais c'est pas grave, ça décongèle au frigo du coup. Il n'y avait pas de fruits et légumes, il n'y avait rien, donc j'irai peut-être au marché avec ma soeur demain pour acheter des fruits et légumes parce qu'il n'y a pas grand chose. Après j'en ai encore dans le frigo. J'ai l'impression qu'au mois de septembre au temps, on ne sait pas trop ce que c'est au niveau fruits et légumes. Novembre il y a les clémentines qui arrivent, et le litchi, j'ai trop hâte, et les... comment ça s'appelle ce fruit là ? Les kaya, yaka, vous savez les trucs oranges là, vous allez le savoir, vous allez me le dire dans les commentaires parce que vraiment je ne m'en souviens plus. J'ai trop hâte de manger ça, j'adore. Donc j'ai repris des bananes. Des mini mozzarella, ça c'est trop bien, enfin mes salades de pâtes. Moi maintenant je fonctionne beaucoup aux salades de pâtes, c'est ce qui est le moins cher, c'est ce qui est le pur à rapide. Si tu n'as pas de micro-ondes à côté, ce n'est pas grave, au moins ça se mange froid. Ensuite j'ai pris des cordons bleus de poulet à la raclette. Genre je ne crois pas que je l'ai testé celui-là, mais j'avais envie de raclette, je me suis dit vas-y on va prendre ça. Les allumettes fumées, moi je prends plus de l'argent, je prends que des allumettes, donc j'en ai pris deux. C'était moins 60% le deuxième, donc j'en ai profité. Ensuite je crois que j'ai pris une couille, c'est pour ça que ça m'a coûté aussi cher. J'ai pris du d'antifreeze, je l'achète à l'action, mais pas trop cher. Et là je me dis, je ne vais pas attendre de l'action, je galère avec mon antifreeze à prendre la faim. Du coup c'est du Colgate, normalement c'était le deuxième à moins 60%, je ne sais pas si c'est passé, j'espère. Parce que c'est la même gamme, mais ce n'est pas le même goût, donc je me dis à tout moment que je me suis fait couiller. J'ai pris aussi de la truite fumée, c'est ça aussi qui m'a coûté cher. Mais je crois qu'elle était en promotion, il faut que je revoie mon ticket en fait. Mais elle était en promotion, je crois, à moins 50% le deuxième, pour vraiment que je regarde mes tickets. En fait comme on n'a plus de tickets, c'est chiant, il faut regarder sur l'application, c'est un peu casse-couille. Ensuite ils ont changé les gaufres, alors franchement je ne suis pas contente après Lidl, parce que vraiment les gaufres avant elles étaient délicieuses, il y avait des petits morceaux de sucre avec du chocolat. Et maintenant il n'y a plus, en tout cas je ne l'ai pas vu, donc j'ai pris ça, des gaufres au chocolat, je me dis pourquoi pas tester. J'ai pris des pauvres champignons, c'était 1,39€ cette chose. J'ai pris des champignons, parce que je pense que je vais me faire des courgettes ce soir avec des champignons, donc j'avais envie de ça, je me dis vas-y. Ensuite j'ai pris des bolognaises, très important les bolognaises, vous avez tous ces petits basiques comme ça, quand tu rentres de chez toi, tu te fais des pâtes avec des bolognaises, pâtes carbonara, des gratins de pâtes et tout, enfin vraiment je vous jure les pâtes, je ne suis pas très fan de pâtes, mais économiquement par an c'est plutôt pas mal. Et du coup j'ai repris bien évidemment les lasagnes à la bolognaise, franchement c'est les meilleures lasagnes du monde, ça coûte 4€, c'est vraiment bien. Moi ça me fait du coup deux repas, il n'y avait plus de tomates, donc j'ai pris ça, c'est des petites tomates comme ceci, encore une fois j'aurais dû prendre au marché demain, mais bon voilà. J'ai repris deux croissants qui faisaient la gueule, j'avoue, mais j'ai envie de demain me faire un bon... Tu sais c'est le week-end demain tu vois, là j'ai envie de me faire un petit déjeuner tranquille, me réveiller, faire la grasse matinée, parce que j'en ai vraiment besoin, à part si le prince miaule, il me pète les couilles. Croissant Nutella, cappuccino, petits fruits à côté, je pense qu'on va plutôt parler de petites vidéos YouTube. Ca fait un mois et demi que j'ai pas regardé de vidéos YouTube, je suis à la ramasse totale, je sais plus ce qu'il se passe sur YouTube. J'ai repris des oeufs, parce que je fais souvent maintenant des petits gâteaux et tout pour m'accompagner dans la journée, parce que j'ai très très faim le matin. Genre j'arrive au bureau, j'ai déjà faim, mon ventre crie famine à 10h, donc en fait c'est top. Donc je me fais souvent des petits gâteaux, genre le gâteau à la banane, bon il est sans oeufs mais voilà, vous avez compris, et sinon je me fais des cookies ou ce genre de choses, c'est vraiment bien. Ensuite des avocats, encore une fois pour faire des avocats de toast que je fais souvent, ou alors me faire des boules avec riz, truite, tomate, maïs et avocat, c'est super bon. Oui mon chassia, on sait que t'es là ! J'avais acheté ça la dernière fois et c'était super bon, donc c'est des pâtes fraîches aux oeufs à la semoule de blé dur et de blé tendre. J'étais assez étonnée de la qualité, pourtant c'est pas très cher, et c'était super bon et ça m'a fait deux repas, genre c'est énorme en fait. Ensuite je me suis pris ça, c'était en promotion, c'était 1,50€ je crois le kilo. J'en ai profité, c'était des prunes, je crois que c'est la saison où on est d'accord. Ensuite petit pain, vous allez deviner facilement ce que je vais manger ce soir. Baguette de pain, du brie, ah j'ai pas pris de salade, merde ! Mais bref j'ai pris du brie, j'ai pris aussi du Saint-Albré, c'était deuxième à moins 60€, donc j'en ai pris, j'adore le Saint-Albré, c'est trop trop bon. Je me suis pris un bouquet de fleurs, ça fait trop longtemps que j'ai pas la sauf de fleurs, ça doit faire au moins un mois et demi, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup m'acheter, des fleurs, voilà c'est tout ton, je crois que c'était 2€, 3€ le petit bouquet, donc un bouquet pour ici, un bouquet près de ma télé, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, j'adore acheter des fleurs, j'ai même fait une vidéo une semaine pour Glow Up, ou prendre soin de soi, ou je sais pas quoi, je pense qu'il faut que je me refasse ça, parce que là je suis débordée mentalement, je suis fatiguée. En fait j'ai plus trop de routine bien-être, mais j'ai une routine alimentaire maintenant. C'est hyper bizarre, genre pourquoi je peux pas avoir les deux ? Ensuite j'ai pris des petits yaourts nature sucrés, ils sont vraiment bien ceux-là, je vous les conseille, pas besoin d'en rajouter du sucre, parce que c'est vraiment sucré à ce qu'il faut. L'habitude les yaourts sucrés, ils sont pas sucrés, enfin je suis désolée, moi je l'aime pas, et du coup franchement ça va, et je fais beaucoup de gâteaux yaourts avec ça, parce qu'ils sont vraiment bien au niveau dosage, 125g, c'est vraiment bien. J'ai repris du coca, j'avoue ça fait longtemps que j'en ai pas bu du coca, j'ai oublié le citron, parce que le coca sans citron, je suis désolée, mais ça se fait pas, genre c'est une attente à l'honneur quoi, c'est de la diffamation ! Ensuite, c'est aussi pour ça que je devais aller faire les cours, j'ai acheté des serviettes hygiéniques, j'ai des cuivottes menstruelles, mais c'est vrai que j'aime bien avoir une ou deux serviettes hygiéniques au cas où de ce cours, et là il y avait une promotion je crois, 60% sur le deuxième, j'en ai profité, j'en ai pris deux. J'aime bien l'avoir sur moi en portée, ou quand je pars en vacances et que je suis sur la route, de toute façon on s'en fout, mais voilà, j'en ai pris deux, même si vous avez des cuivottes menstruelles, je vous conseille quand même d'avoir un paquet au cas où, genre s'il y a un problème. J'ai repris du papier essuie-tout, je voulais prendre du PQ, mais visiblement il y a eu une rupture nationale, je ne sais pas ce qu'il se passe, ça fait le troisième idole que j'ai fait, le troisième idole qu'il n'y a pas de PQ, les gens se torchent le cul maintenant, c'est sympathique. Et aussi ce que j'ai pris, qui m'a coûté cher, enfin cher, c'est très rare que j'en achète, donc j'en ai profité, j'ai pris des Raffaello, des Raffaello du coup comme ceci, ma voisine m'avait fait goûter, donc c'est la noix de coco, et j'avais beaucoup aimé, et j'ai pris au chocolat noir, donc c'était moins 60% sur le deuxième, je crois que ça revenait à 1,43€ ou quelque chose comme ça, donc j'ai voulu tester, et j'ai pris aussi une glace Agendas Cookidoug, qui coûte 5 balles, donc ça fait mal au portefeuille, mais c'est des glaces que j'aime bien manger de temps en temps, et elles me durent tellement longtemps, donc voilà pour tout ce que j'ai acheté, il n'y a pas grand chose au niveau de la viande, il n'y avait rien d'intéressant. Ceux qui mangent de la viande, je ne sais pas comment vous faites, parce que c'est du luxe maintenant de manger de la viande, moi je trouve ça vraiment trop cher, donc ça je n'en prends pas, limite la truite est moins chère que la viande maintenant. Après la cantine, vraiment c'est une très bonne cantine, on a le droit à 3 desserts, 3 entrées, enfin vous voyez ce genre de trucs, et le plat, quand il te bourre le plat, vraiment je ne vois plus l'assiette, donc des fois je demande un doggy bag, j'ai le repas pour le soir, donc franchement c'est pour ça que je fais beaucoup moins de courses, et je m'achète des petits trucs un peu plus de plaisir, comme des mille-feuilles, parce que vraiment j'adore ça. Et attendez, j'ai oublié quelque chose de très important, parce que c'est là où il y a le téléphone du coup, j'ai acheté des petits biscuits, je pense que vous avez capté encore une fois, voilà, des petits biscuits avec du lait à l'intérieur, je ne sais pas, je me suis dit pourquoi pas tester, et je ne sais pas si vous avez vu à Lidl, mais il y a des dupes, des Kinder, donc en gros vous avez tous les Kinder en format Lidl, et ça va être plutôt pas mal, je n'ai pas testé, n'hésitez pas à me dire que c'est Choco2Go, un truc comme ça, enfin une marque à la con, donc si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire, et j'ai pris du coup du riz, parce que je n'arrive pas à en manger, moi qui n'aime pas le riz de base, ça devient mon aliment principal avec les pâtes. Donc bref, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est là où je poste un petit peu plus, n'hésitez pas, c'est ElisaBRTOF, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans ces vidéos, c'est que je prends juste en bas, je vous fais normalement et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !